Gameblogueuses, Gameblogueurs, bonjour ! Bienvenue pour mes impressions de Lawbreaker. Donc Lawbreaker, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler, il s'agit du premier jeu des studios BossKey Studios, fondé par le fameux Cliff Bledzinski, ancien lead designer pour Unreal Tournament et Gear of Wars. Le jeu est édité par Nexon, et justement ça, ça a fait beaucoup parler puisque Nexon, ce sont des gros habitués des free-to-play, et lors de l'annonce de Lawbreaker, beaucoup de gens se disaient, mais alors on va droit à avoir un FPS free-to-play, ça va être une catastrophe. Eh bien non, car ce ne sera pas un free-to-play. On a eu l'occasion d'être invités en Caroline du Nord à Raleigh, plus précisément par CD Studios, et c'est la première information qui nous a été donnée, c'était marqué en gros, en large et en travers sur tous les écrans, ce jeu n'est pas un free-to-play. Donc on a pu, y jouer deux bonnes heures, deux bonnes heures c'est vraiment, c'était deux bonnes heures très 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 agréable. Alors comment décrire ce jeu ? Il est très proche d'Unreal Tournament, autant dans son fond que dans sa forme. À ceci près qu'il a un gros côté atypique, et c'est d'ailleurs, il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet, c'est la zone, la fameuse zone de gravité zéro d'ailleurs, qui est reprise en l'ombre, Lawbreaker, donc on brise les lois aussi de la gravité. Donc une fameuse zone de gravité zéro qui est au centre de la map, et qui permet d'avoir un gameplay vertical et horizontal, d'avoir des gunfights en l'air, on va se mettre à sauter dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment une plus-value pour le jeu, et c'est vraiment l'un des éléments qui nous fait dire non ce n'est pas une bête copie et simple copie d'Unreal Tournament. Au-delà de ça, Cliff B oblige, le jeu est développé sous Unreal Engine 4, donc ça on le voit tout de suite, comme vous pouvez voir à l'image, c'est vraiment très joli. Ça reste classique dans sa direction artistique, c'est-à-dire qu'on va retrouver des armes futuristes. D'ailleurs ça se passe dans un futur relativement proche. Toutes les maps qu'on aura dans le jeu, ce seront des lieux réels dans le monde entier, donc nous on a eu accédé à une seule map pendant les deux heures, qui s'appelle Grand Canyon, donc qui se passe dans l'Amérique de l'Ouest. Et donc du coup, cette grosse empreinte science-fiction, elle est vraiment très présente. Donc pour ça, petit manque d'originalité, mais c'est pas grave, car franchement le team-play, le gameplay est au rendez-vous, car oui c'est un FPS multijoueur, à majorité multijoueur. D'ailleurs que multijoueur, il n'y aura pas de solo, désolé de vous décevoir les grands amateurs de grandes campagnes en solo. Donc le mode de jeu à laquelle on a pu toucher était une sorte de capture de drapeau, à ceci près qu'elle s'appelait Capture the Battery. En fait, c'était tout simple, on a deux équipes qui s'affrontent, l'équipe Law et l'équipe Breaker, qui ont chacune leur design bien particulier, à la différence que c'est un gameplay totalement symétrique. C'est-à-dire qu'ici, dans les deux équipes, on a les mêmes archétypes de personnages, on a le soldat, l'assassin, c'est vraiment seulement le design qui change, le visuel des personnages qui va changer. Donc ces personnages, moi, vous me connaissez maintenant un peu, j'ai tout suite foncé sur le soldat. Le soldat, tout simplement, car c'est un peu la base du FPS. J'ai voulu d'abord voir vraiment comment était le personnage prioritaire qu'on voyait le plus, qui a été le plus mis en avant lors des vidéos. Et le feeling, ma foi, est totalement différent de ce qu'on peut voir dans la plupart des jeux. Déjà, tout simplement, car le soldat a la capacité de tirer en arrière. Donc ça aussi, ça a beaucoup fait jaser quand le trailer est sorti. On s'est dit, ah tiens, un mec qui tire en arrière, c'est un peu kikou, c'est un peu ridicule. Et finalement, cette possibilité de tirer en arrière, parce qu'en fait, le soldat a une grosse armure un peu à la halo, sauf qu'il n'a pas de casque. Il a sur la gauche de son épaule une espèce de tourelle, tout simplement. Et cette tourelle, elle va pouvoir pivoter, on va pouvoir la faire pivoter pour tirer derrière. Donc ça, c'est hyper utile quand on est dans un couloir et qu'on a un ennemi qui nous suit. Parce que dans les archétypes des personnages, on a notamment l'assassin. Et l'assassin, c'est un personnage qui se bat au corps à corps en majorité. Elle a aussi un espèce de pouvoir qui lui permet de traverser la map un peu à la Spider-Man, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de lasso qu'elle va accrocher au mur, elle va pouvoir faire le tour de la map. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Et donc, cette fameuse assassin, quand elle est derrière notre dos, même à 5 ou 6 mètres, c'est vraiment la folie et c'est impossible de lui échapper. Donc l'un des seuls et uniques moyens de lui échapper avec le soldat, ça va être justement cette fameuse mitrailleuse qui tire en arrière et donc très utile dans les milieux clos et exigus. La map est pas forcément très grande, elle est même assez petite, mais finalement elle est tellement bien pensée, le level design est tellement bien pensé que c'est pas du tout gênant. D'autant que, comme je vous le disais, le mode de jeu, c'était un capture the battery. En gros, on a une batterie, un drapeau tout bêtement, qui est au milieu de la map, dans la zone de gravité zéro. Et au début de la partie, l'équipe qui va remporter le point, c'est la première équipe qui va récupérer cette batterie et la ramener dans son spawn. donc ça va amener à une foule de situations entre chaque gunfight. Déjà dans la zone de gravité, c'est vraiment assez époustouflant les gunfights, c'est très nerveux comme vous pouvez toujours le voir à l'écran, c'est vraiment des combats très très speed, c'est un fast-space, c'est un peu un héritier d'Unreal Engine, d'Unreal Tournament, pardonnez-moi. Donc ça va donner à des situations un peu insolites, on va se retrouver tout seul, en avant, foncé dans notre camp avec tous les personnages ennemis qui vont nous courir après, donc au nombre de 5. Donc ça on sait pas encore, il y a 4 archétypes et 5 personnages, donc on sait pas encore si on aura plus. Mais je vais quand même vous spoiler un peu, il se peut, même c'est même pratiquement sûr qu'il y aura des personnages supplémentaires, pour l'instant ils sont vraiment très peu nombreux, on a pu visiter lors de la visite de studio voir des petites choses, je peux pas vous en dire plus malheureusement parce que j'ai pas encore le droit, mais vous inquiétez pas, il y aura du contenu. Bonne nouvelle, j'ai eu l'occasion d'interviewer Cliff Bedinsky, et celui-ci m'a assuré qu'il n'y aurait pas de cash-up. Donc le cash-up, qu'est-ce que c'est ? C'est ce fameux système qui permet d'acquérir notamment des armes ou même des pouvoirs dans les free-to-play, donc là ça sera uniquement un magasin virtuel qui proposera des skins, ou quelques skins pour les armes et skins pour les personnages, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de map, il n'y aura pas de personnage plus puissant que les autres, comme dans les free-to-play. Là c'est vraiment un jeu pay-to-play, donc en gros on paye le jeu et on aura accès à des DLC qui seront peut-être gratuits dans des mises à jour, ou peut-être payants, ça c'est pareil. J'ai demandé à Cliff B et il n'a pas forcément été très clair là-dessus, mais dans tous les cas, pour l'instant, le jeu est vraiment, j'ose dire, grandiose. Il va énormément plaire aux gens qui adorent le compétitif, d'ailleurs c'est pour ça que le jeu n'est pas en free-to-play, c'est que les équipes du jeu boski ne voulaient absolument pas qu'il y ait une grosse différence entre les joueurs, que tout le monde soit sur un pied d'égalité, donc évidemment c'est une porte ouverte vers le compétitif, et donc ma conclusion serait que ce jeu, je l'attends, je l'attends, nous l'attendons même, j'ai réussi à convaincre certains membres de la rédaction, ce jeu nous l'attendons vraiment passionnément et nous serons là pour en parler plus précisément à sa sortie, prévu sur PC uniquement, pareil, pas de sortie console pour l'instant. J'ai essayé d'extraire des informations, de pousser et pousser lors d'un interview, mais c'était pas possible à savoir, on sait vraiment pas s'il y aura une sortie possible sur PS4 et Xbox One, donc à voir, en tout cas sortie PC cet été et on a vraiment hâte. Merci de m'avoir suivi pour ces impressions, je vous dis à salut et à la prochaine ! Salut ! Chous-ھی! Chous-toi ! Chous-toi ! Chou-toi !! Chou-toi ! Sous-titrage ST' 501